Alors, bonjour à tous, on est toujours le 14 juillet, c'est la fête nationale des Français, les cousins français, wow, les cousins français, on pourrait en reparler longtemps, les cousins français de la France. 14 juillet 2020, 9h18, heure du Québec, la Californie, il fait chaud en Californie en ce moment, il fait très chaud, et la Californie voit ces cotes coronavirus augmenter de façon significative, et c'est un état où on avait pris des mesures quand même assez strictes, mais on avait réouvert, puis là, on referme la plupart des commerces. Pourtant, Donald Trump, le grand scientifique Donald Trump, le grand chercheur Donald Trump, le grand médecin Donald Trump, vous avez dit au mois de février, on a un cas, c'est rien, c'est une fumisterie des démocrates. Ça va partir comme par magie au printemps. C'est un petit virus, tu renifles un petit peu, puis c'est rien. Californie ferme des restaurants intérieurs, des cinémas et tous les bars de l'État, alors que les cas de coronavirus augmentent. 14 juillet. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a ordonné à tous les bars et tous les restaurants, cinémas, musées et autres commerces intérieurs de l'État, de fermer à partir d'hier, lundi, alors que les affaires, les cas de COVID continuent d'augmenter. Les entreprises concernées comprennent toutes les opérations dans les bars et les opérations en salles dans les restaurants, les caves et les salles de dégustation, les cinémas, les centres de divertissement familial, les zoos, les musées et les salles de jeux, tous, à l'exception des bars, seront autorisés à fonctionner à l'extérieur si possible. Si c'est possible, vous pouvez continuer à opérer à l'extérieur. L'ordre vient après que Newsom ait précédemment ordonné à ses entreprises de fermer dans les comtés de la liste de surveillance de l'État, mais là, maintenant, on vient d'ordonner à tous les commerces de tout l'État. La nouvelle ordonnance, qui s'appliquera désormais dans tout l'État, entre en vigueur immédiatement à déclarer Newsom. En plus de l'ordre à l'échelle de l'État, Newsom a également ordonné la fermeture des opérations intérieures des centres de fitness, donc les gyms, des services de culte, les églises, des services de soins personnels, des centres commerciaux, des bureaux, des salons de coiffure et des salons de coiffure pour tous les comtés qui figurent sur la liste de surveillance de la Californie. Depuis trois jours consécutifs, qui représentent 80 % de la population de l'État, il y a maintenant 30 comtés sur la liste, y compris les comtés de Los Angeles, San Diego. Orange County a déclaré Newsom. Newsom a déclaré que l'État avait enregistré 8 358 nouveaux cas dimanche. Le taux de positivité de l'État, où le pourcentage de tous les tests positifs, a grimpé à 7,4 %. Les données suggèrent que tout le monde n'agit pas avec bon sens, a déclaré Newsom. Les hôpitaux californiens ont également signalé une augmentation du nombre de patients atteints de coronavirus, augmentant de 28 % sur une période de deux semaines. A-t-il déclaré dimanche, 6 485 personnes ont été hospitalisées avec la fameuse COVID-19. L'ordonnance du gouverneur du fameux Golden State, lundi, marque l'un des plus grands reculs de tous les États depuis la réouverture de leur économie. Newsom a rappelé aux résidents de limiter leur interaction avec les personnes extérieures, à leur ménage, et les a encouragés à se rencontrer à l'extérieur. Plus tôt lundi, deux des plus grands districts scolaires de Californie, Los Angeles Unifeld et San Diego Unifeld, ont publié une déclaration commune annonçant qu'ils commenceraient l'année scolaire d'automne en ligne. Dans le communiqué, les districts scolaires ont déclaré qu'une grande partie de la recherche concernant le coronavirus et les enfants est encore inconnu et que de nombreuses lignes directrices pour la réouverture sont vagues et contradictoires. Alexis Cossette nous disait le 17 mars, c'est fini. Moi, le grand savant, le grand médecin, le grand président de l'univers, avec mes sous-présidents, mes deux sous-présidents, Poutine. Et Donald Trump, je vous le dis, c'est fini, c'est fini, le 17 mars, c'était fini. On est rendu le 14 juillet. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada